Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 10, déjà le mois de août, 10 août, 2021, 6h24, heureux du Québec. Ça va mal et ça va aller de plus en plus mal pour ceux qui vivent dans un monde parallèle et qui pensent que ça va bien aller, vous rêvez en couleurs. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour dans le cycle 25 du soleil qui s'annonce vraiment difficile à l'horizon. Ça devrait durer 11 ans comme tous les autres cycles, mais qui va être très difficile à définir. On ne sait pas vers quoi on s'en va. Et on va aller voir ça tout de suite, ce que ça donne, ce que les gens qui suivent les cycles solaires en pensent. D'abord, on va commencer avec la Belgique et les Pays-Bas qui ont connu des mois de juillet plus froids que la moyenne, alors que l'almana des agriculteurs prévoit un hiver grand minimum solaire pour les États-Unis. Juillet 2021 en Belgique a été beaucoup plus frais que la moyenne. Le mois a également livré des quantités record de pluie. On se rappelle des inondations tragiques. La température moyenne à l'observatoire d'Occles s'est maintenue à seulement 17,9 degrés, soit presque un degré de moins que la moyenne ou que la norme. Je laisserai naturellement toujours les liens dans la barre de description. Ce fut également le mois de juillet le plus humide jamais enregistré en Belgique. Et de loin, un total de 166 millimètres de pluie est tombé au cours du mois contre la norme de 76,9. Ce record précédent de 133 était daté de l'an 2000. C'était une histoire similaire au Pays-Bas qui a également connu un mois de juillet plus frais et plus humide que la normale à l'observatoire de Bilta. La température moyenne a atteint 18 degrés, soit moins trois dixièmes de degré en-dessus de la moyenne. Les précipitations ont atteint 98 millimètres contre une moyenne de 85. Les rayons cosmiques, j'en ai parlé souvent depuis quelques années, et ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les scientifiques, sont en augmentation pendant des périodes de faible activité solaire. Et on en a eu des augmentations énormes dans les dernières années, et ça, ça vient contribuer à l'augmentation aussi de la couverture nuageuse. Lorsque les rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre, ils créent des aérosols, ces aérosols en semences, des nuages. Et cela fait que notre temps et notre climat est affecté de plusieurs façons, et qu'il y a une augmentation des nuages. C'est très crucial aussi, les nuages, dans le climat de la Terre. Plus t'es de nuages, plus il fait frais. Il s'agit d'une donnée scientifique, ça, on ne peut pas jouer avec ça. Maintenant, le fameux cycle 25 se réchauffe plus rapidement que prévu, et certains se posent des questions. Les derniers signes peuvent être trouvés dans le décompte des tâches solaires à partir de juillet 2021, poursuivant une tendance qui a commencé l'année dernière. Ils surpensent les prévisions officielles. Beaucoup s'attendaient à un cycle assez faible, mais là, on semble s'en aller peut-être dans une autre direction, publié, j'en ai parlé aussi souvent récemment, depuis quelques mois. On ne sait pas vers quoi on s'en va. Plusieurs pensaient que le cycle 25 serait, et même la NASA, un des plus faibles depuis 200 ans. et soudainement, publié par le panneau de prévision du cycle 25 de la NOAA et la NASA en 2019, les prévisions officielles prévoient que le cycle 25 culminera en juillet 2025. Cependant, un meilleur ajustement aux données actuelles montre que le cycle 25 va culminer en octobre 2024. C'est juste en dehors de huit mois des prévisions de la NOAA et de la NASA. Le cycle 25 a franchi plusieurs seuils, dont sa première éruption X, et à un moment donné, six tâches solaires sur le disque solaire ont été vues. Au moins deux pannes radio ont été signalées dans le monde la dernière fois que tant de tâches solaires ont été observées en même temps. C'était en septembre 2017. Un CME de la face cachée en juillet était si fort qu'il a affecté la Terre, malgré le fait qu'il se trouvait du mauvais côté du Soleil. Une poignée d'autres CME ont raté de peu notre planète. Donc, j'en parle aussi souvent de ça. Une espèce de tempête solaire qui pourrait nous frapper, géomagnétique, puissante, qui nous ramènerait, en tout cas, si ce n'est pas à l'âge de pierre, au moins à genoux pour un bon bout de temps, avec tous les réseaux électriques qui seraient affectés. Si l'activité solaire augmente rapidement, certains de ces coûts commenceront bientôt à se faire sentir. Pendant ce temps, trois trous dans l'atmosphère du Soleil, deux et peut-être trois trous dans l'atmosphère du Soleil, font face à la Terre. Aujourd'hui, on les voit ici, des flux émergents de vent solaire pourraient atteindre notre planète le 6 août. Bien là, ça a été atteint déjà. C'était un vieil article que je suis allé vous chercher, provoquant des tempêtes géomagnétiques mineures. Donc, on a probablement eu des tempêtes géomagnétiques mineures. J'ai perdu un peu la suite des événements. Mais pour le 6, on avait plusieurs trous. Donc, je suis allé chercher cet article-là juste pour vous démontrer qu'on ne sait vraiment pas vers quoi on s'en va pendant ce temps-là. Une urgence, nous rapporte The Watchers. Aujourd'hui, il a été déclaré en Nouvelle-Zélande, les villes plongées dans l'obscurité, alors qu'une explosion polaire entraîne une demande d'électricité qui bat tous les temps, qui bat tous les records à l'échelle nationale. Et tout ça, c'est en Nouvelle-Zélande. La demande d'alimentation électrique en Nouvelle-Zélande a atteint un nouveau record à l'échelle nationale hier, le lundi 9 août 2021, après qu'un système dépressionnaire qui s'approfondissait rapidement s'est déplacé vers l'est, vers l'est, dans le centre du pays, apportant de fortes neiges. On sait qu'ils sont en hémisphère sud et qu'ils sont en hiver. Des vents violents du sud et des tempêtes, des températures, pardon, glaciales. En conséquence, l'opération du réseau national du pays, TransPower a déclaré une urgence du réseau à 19h. Imaginez-vous, on n'avait jamais vu ça. Une demande aussi, aussi forte, due à un froid record en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on continue avec les milliers de personnes forcées d'évacuer. Alors qu'un incendie de forêt massif se propage sur l'île grecque 2B, vous en avez entendu parler, donc ça continue ces feux-là. Canicule intense et durable attendue sur l'Europe. Ici, on entre aussi au Québec dans une petite canicule d'une semaine. Il fait très beau. Il fait chaud, je veux dire, c'est très agréable. Donc, c'est l'été. Il faut aussi mettre tout en perspective, être rationnel. C'est l'été, il va faire chaud. Dépendamment du cycle solaire aussi, dans les informations générales de nos grands réseaux, t'entends jamais parler du cycle solaire. Tout est relié au soleil aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la lune, s'il y en a qui l'avaient oublié, je vous le rappelle. Et que tout est cyclique. Et que ça, c'est déjà prévisible. Et dans le cycle solaire, on ne sait pas celui-là vers quoi on s'en va, mais on sait que c'est un cycle solaire. Et il y en a qui sont comme ça, c'est par cycle aussi, qui sont plus intenses ou plus faibles. Ce qui t'amène soit des refroidissements ou soit des réchauffements. Mais ça, on n'en parle jamais. T'entends jamais parler dans les réseaux nationaux, les grands spécialistes, les CNN de ce monde ou les autres réseaux nationaux qui couvrent le climat. T'entends jamais parler du soleil, alors que c'est lui qui génère notre climat. C'est fascinant. Mais qu'est-ce que tu veux? À quoi faut-il s'attendre des médias nationaux? Calicule intense et durable attendu sur l'Europe. Un énorme dôme de chaleur au-dessus de la mer Méditerranée devrait provoquer une autre vague de chaleur intense et de longue durée dans certaines parties du sud de l'Europe. Cette semaine, les températures élevées devraient se propager en Europe centrale et se poursuivent jusqu'au 22 août. Donc c'est formidable, vous êtes en vacances, vous avez des belles journées, il faut en profiter. Le sud de l'Italie en particulier, la Cécile, Malte et certaines parties de la péninsule balkanique occidentale en récente déjà les effets aujourd'hui. La chaleur se propage en Corse et en Italie. Centrale, le Dessau, est plus loin dans la péninsule balkanique et la quasi-totalité de la Grèce. On attend ces belles températures-là et c'est pour ça qu'on veut l'été, c'est pour ça qu'on va dans ces destinations-là souvent. On s'en va dans le sud aussi parce qu'il fait beau et chaud. On s'en va dans les Caraïbes parce qu'il fait beau et chaud, parce qu'on est dans des pays nordiques. Imaginez-vous si, en achetant votre billet d'avion pour vos vacances quelque part en Martinique ou quelque part dans les Caraïbes et que la température soit arctique ou qu'il fasse 15 degrés pendant une semaine, les gens ne seraient pas très contents et le tourisme tomberait rapidement. Moi, j'ai un ami pakistanais, entre autres, puis il fait chaud là-bas, puis il fait chaud depuis longtemps, puis il fait très chaud. Donc, il faut être... Il faut être pondéré, il faut réfléchir. Mais ce n'est pas une des qualités premières de la nature humaine puis de la race humaine de réfléchir, puis d'être pondéré et rationnel. Et les médias ne viennent pas aider la situation. L'air plus froid atteindra le Royaume-Uni, la France et le Nord de l'Espagne vers le 17 août et s'étendra sur l'Europe. Donc, on va revenir à du froid. Parce que, aussi, ils ont oublié de nous parler que ce qu'on a vécu l'hiver dernier dans plusieurs pays, dont l'Europe et plusieurs pays aussi de l'Asie comme le Japon et d'autres pays comme l'Afrique. Tout ça, donc, on a eu des hivers et des chutes de neige record. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est cyclique. Il y a certainement un rôle dans tout ça de l'industrialisation. À quel niveau, je ne sais pas. Mais pour le reste, il faudrait qu'on arrête d'oublier de parler du soleil. Le soleil, très important dans le climat terrestre et plein d'autres événements. De très fortes pluies frappent la Corée du Nord. Ça va les aider à avoir un petit peu de gazon et d'herbe. C'est à peu près tout ce qu'ils ont à manger là-bas. Le réservoir d'Auroville a un niveau record. La Californie ferme sa deuxième plus grande centrale hydroélectrique. Ça, c'est intéressant. Ce fameux réservoir qui est toujours problématique. On nous dit que le réservoir d'Auroville a atteint un niveau record de 195 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer le 5 août 2021, obligeant les autorités californiennes à fermer leur deuxième plus grande centrale hydroélectrique. C'est maintenant le niveau le plus bas depuis que le plus haut barrage du pays a été achevé en 1967. C'est la première fois que la centrale a été fermée en raison du manque d'eau. L'ancien record de 196,59 mètres a été établi en 1977. Elle est responsable des opérations du projet d'eau de l'État du département des ressources en eau de la Californie. On met hors ligne la centrale. Donc, ça ne va pas bien en Californie. Il manque d'eau. Ça fait longtemps qu'il manque d'eau. Et il y a de plus en plus de monde qui sont allés vivre là. Il y a eu de plus en plus aussi d'utilisation par l'agriculture aussi de ces réserves d'eau-là. C'est bien évident qu'on se retrouve avec des situations comme celles-là. Donc, si tu regardes ça généralement, le cycle 25, on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais c'est certain que dans une direction ou l'autre, ce n'est pas rassurant, c'est un cycle qui va être extrême. Puis moi, je m'attends comme toujours à une tempête géomagnétique intense qui va donner un coup, qui va frapper. Enfin, on ne se le souhaite pas, mais il faut se préparer pour ça. Je vous reviens avec d'autres petites nouvelles très intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada